Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada, je suis en compagnie de Sylvain et on veut vous parler aujourd'hui de quelque chose de bien important que la plupart de vous entraîneurs vous vivez lorsqu'on commence cette saison, c'est la fameuse sélection de joueurs. Donc, on a certaines limites de joueurs qu'on peut choisir, mais on en a plus pour les besoins qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher le meilleur de cette situation-là et en même temps comme entraîneur pour se protéger un peu quand on vient de faire nos annonces, etc. Comment tu vois ça? C'est un bon point que tu mettes les deux ensemble. Premièrement, pour évaluer les joueurs, on peut y aller avec certaines habiletés que n'importe quel sport peut évaluer. Puis, on va imiter peut-être même ce que fait Major League Baseball, le bureau de zone majeure avec les tests. On peut facilement tester des joueurs au niveau de la course, des courses de 5 à 6 secondes et moins à peu près. On peut tester la vélocité des tics, un radar. Si j'ai pas de radar, évidemment, on peut y aller la distance dans le gymnase, la longueur des lancées, puis mettre une note sur 5, sur 10 pour évaluer un peu ce qu'on a comme les meilleurs. Normalement, ceux qui vont se débrouiller le mieux dans ces tests-là, c'est souvent nos meilleurs athlètes, c'est souvent des joueurs qu'on devrait sélectionner pour faire une équipe. Donc, dépendamment, est-ce que ce serait intéressant de dire que, dépendamment du groupe d'âge, que nos tests peuvent varier selon ce qu'on veut aller chercher aussi? Si on est dans un groupe plus d'élite, bien, peut-être qu'on a des critères un petit plus avancés que des groupes où on veut développer des habiletés dans le cadre d'une série. Bien, complètement, ça peut varier, puis je reviens un peu au message de départ que tu mentionnais pour nous protéger, en guillemets, les entraîneurs. Le fait aussi d'avoir des repères, d'avoir une certaine comptabilité, d'avoir des résultats de tests, nous permet de dissocier certains joueurs. Puis, lorsque c'est le temps de retrancher un joueur, bien, on a peut-être plus à jaser, de dire voici les points qu'il faut qu'ils soient améliorés, etc. Donc, ces tests-là peuvent nous servir d'outils de comparaison, puis d'outils pour le joueur retrancher, pour dire voici les aspects qu'il faut travailler. Et qu'est-ce qu'on fait, finalement, pour aller chercher de l'information sur des choses à l'extérieur, un peu du côté physique, mais plus au niveau mental, plus au niveau personnalité, qui vont nous permettre de voir ce qu'a ce jeune-là, les aptitudes mentales ou de groupe pour faire partie de... C'est une excellente question, puis c'est la partie la plus difficile, surtout pour un nouveau coach qui n'a pas le groupe de joueurs qu'il y a devant lui. On peut demander aux anciens entraîneurs d'évaluer le niveau de l'aspect du jeu, etc. Je pense que l'entraîneur de l'année passée peut être mis à bon parti dans cette situation-là, d'aller chercher l'information à gauche à droite. Ce qui est très populaire aussi à certains groupes, on a de plus en plus des groupes qui s'occupent d'évaluer les joueurs. Donc, ce n'est pas le groupe d'entraîneurs comme tel qui le fait, c'est un groupe de l'extérieur qui évalue les joueurs, puis qui mentionne, voici peut-être les huit meilleurs athlètes. On laisse l'entraîneur choisir les trois, quatre autres avec ce qu'il sait comme véhicule. Ça donne pas mal un bon aspect de l'équipe à ce moment. Donc, c'est un bon mélange de critères qui sont plus objectifs, donc on peut avoir vraiment des données, et d'autres critères qui sont plus subjectifs, qui ne sont pas vraiment numérisés, etc. Ça nous permet d'avoir un bon portrait dans l'ensemble des gars. Tout à fait. Merci, c'est vrai. Merci, c'est vrai.